bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit point lecture je viens de finir un livre donc j'ai trois livres à vous présenter je suis désolée aujourd'hui je vais être obligée de vous infliger une autre qualité vidéo donc du son et de l'image parce que j'ai oublié mon appareil photo chez moi à paris en fait donc je suis obligée de filmer avec mon iphone donc voilà mais je pense que la qualité sera pas trop mauvaise non plus mais bon aujourd'hui ce sera pas la même que d'habitude et tout d'abord j'ai lu un classique et c'est le portrait de dorian gray écrit par oscar wilde publié ici chez flammarion je voulais lire ce classique depuis super longtemps notamment depuis que j'ai vu la série penny dreadful qui comporte plusieurs phénomènes paranormaux dont le personnage de dorian gray qui est très très bien joué dedans on doit le dire donc si vous avez vu cette série je pense que vous savez très bien de quoi je parle donc cette histoire qu'est ce que ça raconte si vous ne le savez pas c'est l'histoire donc d'un jeune homme qui s'appelle dorian gray qui est d'une beauté affligeante voilà il est vraiment très 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 beau tout le monde le trouve incroyable tout le monde le trouve très un très bon jeune homme vraiment un même un gentil homme on pourrait dire voilà qui est très poli très bien élevé très courtois voilà toutes les qualités qu'il faut c'est quelqu'un de très gentil on dit qu'il a l'âme pure et c'est donc voilà et un de ses amis un jour va faire le portrait de lui et dorian gray va décider de le garder pour lui même et en fait disons que dans l'entourage de dorian gray il va avoir des influences qui ne vont pas aller dans un bon sens pour lui lui qui avait l'âme pure etc va tout de suite tomber dans des péchés dans dans la vanité et bien plus par la suite et en fait il va se rendre compte que tous ces péchés ne vont pas se voir sur lui même mais sur son portrait c'est son portrait en fait qui va qui va tout absorber dans sa vie ainsi que la vieillesse dorian gray ne va pas vieillir il va garder cette jeunesse éternelle voilà donc donc en gros ça va être ça l'histoire et donc on va voir on va voir sa progression tout au long du livre donc jusqu'au point final donc là je ne vais pas vous en parler évidemment et c'est un livre que j'ai tout simplement adoré vraiment j'ai beaucoup 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 aimé ce classique parfois les classiques on peut aimer sans plus c'est juste très bien écrit donc moi je suis toujours obligé d'aimer un classique mais mais là vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire en fait j'ai beaucoup aimé la trame psychologique on va dire parce que c'est tout le coeur le coeur du sujet donc les péchés qu'on fait comment comment ça se répercute sur notre âme et puis on sent très bien en fait dans ce livre l'influence de la philosophie de l'époque avec le lien entre l'âme et le corps et j'ai trouvé ça super intéressant vraiment très bien fait et je comprends que ce livre ait pu être un très grand scandale quand il est sorti à l'époque parce que voilà c'était pas du tout dans les dans les codes de l'époque déjà montré montré la société avec autant de débauches c'est pas possible mais en plus bah par rapport aux codes de l'église et tout bas c'était pas ça non plus donc voilà c'est super intéressant et puis en fait oui j'ai beaucoup aimé du coup aussi bas la critique un peu de la société que fait dorian gray et qui montre un peu de l'hypocrisie la société anglaise de l'époque et bien sûr je pense pas que ce soit que la société anglaise les français ont dû être assez semblable mais voilà donc beaucoup aimé si vous n'avez pas lu ce classique lisez le franchement il est court par rapport à d'autres classiques là je vous demande pas de lire les misérables là c'est vraiment beaucoup plus petit et c'était vraiment très très intéressant moi j'ai beaucoup aimé donc lancez vous dedans ensuite j'ai lu le tome 5 ou le tome 2 de la deuxième saison d'insaisissables donc provoque moi écrit par taire et ma fille publié chez michelle laffont mon avis sur ce livre ne va pas être une surprise pour vous je l'ai adoré en fait ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle saison d'insaisissables c'est que l'auteur arrive à nous amener beaucoup plus loin que ce qu'elle avait fait dans les trois premiers tomes et en fait elle a réussi à elle a réussi le challenge en fait de continuer une histoire qui normalement devait se finir au tome 3 alors évidemment la fin du tome 3 est une fin super ouverte donc on pouvait y faire beaucoup de choses mais dans cette deuxième saison elle utilise beaucoup d'éléments de la première saison pour construire cette suite de l'histoire donc en fait c'est une histoire qui se corrèle super bien à la première donc franchement je trouve ça très 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 bien fait et puis bon là l'histoire même j'ai beaucoup aimé je crois que j'ai dû verser ma larme quelques fois mais ça c'est parce que je suis beaucoup trop attachée au personnage du coup du coup voilà mais en fait ce que ce que j'aime beaucoup en fait dans cette histoire c'est que moi même voilà je vais vous dire une petite info personnelle à la fin de la première saison d'insaisissables donc du tome 3 j'avais écrit une suite parce que pour moi cette fin ouverte c'était pas possible il me fallait il fallait une suite d'insaisissables et en fait elle ressemble mais énormément à ce qu'a écrit Tahiré ma fille et je trouve ça en fait juste incroyable et du coup bah je suis super contente parce que ça colle bien avec ce que j'avais pensé pour une suite donc franchement super bien et puis là les personnages évoluent encore plus Juliette évolue, enfin elle mûrit beaucoup plus, Warner de même voilà j'adore le personnage de Warner encore plus dans cet homme là parce que vraiment là on connaît on connaît toute leur enfance, il y a beaucoup d'éléments qui viennent en jeu et voilà donc et de plein d'autres personnages, Kenji, j'adore Kenji, j'adore le personnage de Kenji et puis d'autres personnages qui sont arrivés dans cette nouvelle saison qui apportent beaucoup plus de profondeur à l'histoire beaucoup plus d'épaisseur, je sais pas si vous comprenez mais c'est une histoire beaucoup plus fournie et beaucoup plus profonde et voilà j'aime beaucoup mieux, j'aime beaucoup mieux, c'est très français j'aime beaucoup donc n'hésitez pas à lire Insaisissables si vous n'avez toujours pas commencé et dites-vous que si pour vous le tome 3 reste encore un peu trop en, comment dire, pas très en profondeur on va dire la suite va l'être beaucoup plus donc n'hésitez pas à lire cette histoire vraiment j'aime de tout mon coeur donc voilà encore un coup de coeur évidemment mais bon bah voilà ça on n'est pas surpris et enfin j'ai lu le premier tome de La Quête des Wilanes écrit par Pierre Bottero donc qui s'appelle D'un monde à l'autre publié chez Rajo mais ils ont fait des nouvelles éditions donc c'est pas celle-là que vous allez retrouver en magasin si vous allez le chercher alors en fait un petit problème s'est posé avec ce livre c'est que j'ai l'impression en fait d'avoir loupé le coche je sais pas si vous voyez mais c'est un livre destiné beaucoup plus aux enfants comme Harry Potter comme plein d'autres qu'est-ce que j'ai comme livre comme La Guerre des Elfes, La Guerre des Clans etc voilà et donc moi j'ai pas commencé cette histoire quand j'étais enfant donc là j'ai 19 ans j'ai lu cette histoire et en fait j'ai l'impression de ne pas être le public destiné à cette histoire c'était quand même tout de même une bonne histoire en fait je pense que si je l'avais lu quand j'avais 11 ans ça aurait pu être un coup de coeur comme beaucoup d'autres séries que j'ai lues si vous la lisez quand vous êtes plus grand voilà je pense que Néa Minuit si je l'avais lu maintenant voilà ça aurait pas été le même effet que quand je l'ai lu bah donc à 12 ans je crois que j'ai lu à 12 ans ou 11 ans donc voilà donc ça c'est un peu le c'est un peu ce qui s'est passé aussi donc les chapitres sont plutôt courts l'écriture j'ai pas envie de dire qu'elle est simpliste parce qu'elle est vraiment bien mais c'est pas c'est une écriture qui va droit au but en fait voilà on cherche pas à détailler plus à l'univers n'est pas non plus énorme c'est pas un univers de fantaisie gigantesque je trouve que pour l'instant on est assez restreint et puis surtout que la trame en fait se développe aussi dans notre monde donc oui l'univers est quand même assez limité pour l'instant mais je pense que ça va se développer dans les prochains tomes là c'est que le premier et en fait dans ce livre du coup j'ai eu l'impression de lire que la première partie d'un premier tome parce que moi maintenant qui ai lu un peu plus de fantaisie mais pour adulte c'est des très gros livres et qui durent très longtemps et qui ont donc plusieurs péripéties et là en fait j'ai l'impression d'avoir lu que la première péripétie du premier tome et du coup j'attends la suite en fait je suis encore un peu sur ma faim ça allait beaucoup trop vite tout simplement mais je pense que voilà c'est parce que maintenant que j'ai un peu plus d'expérience dans la lecture je m'attends peut-être à plus puisque comme c'est destiné à des enfants de 11 ans bon voilà c'est pas les mêmes attentes mais c'était un très 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 bon livre les personnages sont très bien faits sont originaux c'est pas la petite fille qui vient de nulle part, qui est un peu maladroite, qui sait pas faire grand chose et tout et tout d'un coup elle a un talent de ouf non pas du tout le personnage de Camille est un personnage super intéressant parce que de base c'est un génie vraiment elle s'intéresse à tout, elle va toujours plus loin, elle a 12 ans, elle parle le latin, le grec, voilà truc de ouf quoi et donc c'est un personnage vraiment fort en fait de base et puis son coéquipier je vais pas me souvenir de son nom, ah là là donc Salim son ami en fait est quelqu'un de très très marrant qui prend les choses beaucoup plus à la légère qu'elle et du coup qui renverse un peu la fin pas qui renverse la situation mais qui rend la situation moins lourde en fait et voilà c'est quelqu'un de très léger et ça j'ai beaucoup apprécié dans le livre après voilà on retrouve quand même les mêmes éléments qu'on peut retrouver dans du fantastique évidemment voilà avec quelqu'un qui va les guider etc voilà pour l'instant en fait j'ai l'impression de ne pas avoir assez vu l'univers pour vraiment vous faire une bonne critique en fait il faudrait que je, presque que j'ai lu toute la série en fait pour vous faire une très bonne critique de ce livre pour l'instant je n'ai ouvert qu'une petite fenêtre sur cet univers et voilà on va attendre d'en avoir lu plus pour que je vous en parle vraiment précisément mais en tout cas si vous avez 11 ans ou 12 ans lisez-le je vous recommande vraiment de le lire je suis presque sûre que vous allez aimer en fait je viens de me rendre compte que je ne vous avais même pas expliqué l'histoire voilà en fait c'est l'histoire de Camille qui est hors, enfin pas qui est hors famille mais qui a été adoptée du coup par une famille qui ne l'apprécie pas vraiment, enfin qui ne lui montre pas son amour en tout cas donc elle se sent un petit peu délaissée et donc son seul point d'ancrage c'est Salim qui est son meilleur ami donc voilà ils vont tous les deux au collège public du coin et en fait un jour un camion va lui foncer dessus et en fait dans la panique elle va développer son pouvoir qui va faire qu'elle va se retrouver dans un autre monde sauf que bon dans cet autre monde elle va se retrouver face à un truc horrible pas beau qui doit ressembler un peu à ça elle va y ramasser en fait une espèce de pierre bleue je ne sais plus trop quelle couleur elle est la pierre et elle va la prendre avec elle et puis elle va revenir dans son monde voilà elle va pas trop comprendre ce qui s'est passé au début elle va penser que c'était un rêve en fait elle va avoir la pierre dans la main donc elle va se dire pas non c'était pas un rêve et son meilleur ami en fait va pas pouvoir lui toucher cette pierre donc bon à partir de là on va bien se rendre compte que cette fille a quelque chose en elle elle va réussir à retourner dans ce monde parce que dans son monde il y a des gens qui vont essayer de la retrouver et tout bref voilà voilà et en fait elle va se rendre compte qu'elle est au milieu d'une grande guerre dans l'autre monde et qu'en fait elle a des pouvoirs incroyables et elle va se retrouver connectée avec des gens qui ont été figés à tout jamais par les méchants bon un truc comme ça et du coup il y a une quête hein voilà qui va se faire évidemment c'est un peu le plan basique voilà pour de la fantaisie donc je vous recommande je sais pas si j'ai été très convaincante pour ce livre mais vraiment je vous le recommande parce qu'il est bien c'était pas du tout un mauvais livre même si ça n'a pas été un coup de coeur donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo bisous bisous